Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Déby et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite sélection de six livres qui sont tous très différents les uns des autres et qui sortent en novembre. Je tourne la vidéo le 13 novembre, donc il y a beaucoup de livres qui sont présents dans cette sélection qui sont déjà sortis. Je pense qu'il n'y a que un, si je dis pas de bêtises, qui sort qu'à la fin du mois. Les autres sont sortis la première semaine de novembre, donc en vrai ils sont déjà disponibles, mais bon c'est pas très grave. Je vais vous présenter les six livres que j'ai sélectionnés et puis vous verrez ceux qui vous intéressent. Avant de commencer ma petite sélection, si tu veux me donner un petit peu de force, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à guignoter et on y va. Le 2 novembre, on a le tome 6 de la saga Entre Chien et Loup de Malorie Blackman qui est sorti aux éditions Milan. Je parle pas beaucoup de cette saga, de la saga Entre Chien et Loup, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est l'une de mes sagas préférées. Je l'ai lu alors que j'étais déjà adulte, donc je l'ai lu assez tard après sa sortie et j'avais vraiment beaucoup aimé les deux premiers tomes. Vraiment ça m'avait mis en PLS et je me souviens encore de toutes les émotions que j'avais ressenties, toutes les émotions par lesquelles j'ai été passée en lisant cette saga. Donc c'est vraiment une saga que je vous recommande. Mais je vous recommande surtout les quatre premiers tomes de la saga parce que pour la petite histoire, la raison de cette chaîne, c'est que j'avais totalement détesté le cinquième tome d'Entre Chien et Loup et j'avais tellement détesté que j'avais besoin de dire énormément de choses en fait sur le livre et j'étais vraiment déçue. J'étais au goût de ma vie et quand j'avais commencé à rédiger mon avis sur Instagram, Instagram m'a dit « Madame, il n'y a plus de place ». Ce que j'avais fait, c'est que j'avais proposé de faire une chronique vidéo pour un peu vider mon sac parce que vraiment je vous ai dit mon cœur est saigné en terminant le livre. Et vu que dans ce bas monde, en fait, les gens aiment trop regarder d'autres personnes aigries faire des vidéos, on m'avait dit « Oui, vas-y, et tout, fais une vidéo sur ça, etc. » Donc j'avais fait une vidéo sur le cinquième tome d'Entre Chien et Loup et elle est toujours disponible sur la chaîne si vous voulez la voir. C'était supposé être un one-shot, c'était juste une vidéo pour donner mon avis et puis je devais arrêter. Mais voilà, un an plus tard, je suis encore en train de parler à mon téléphone. Bref, tout ça pour dire que quand même, le cinquième tome, dans mes souvenirs, il s'est arrêté sur un cliffhanger. Il y avait genre accusations de meurtre, des kidnappings, etc. C'était devenu un truc un peu à la dynastie. Mais il y a quand même une petite part de moi qui me dit « Vas-y, achète le sixième tome, ne serait-ce que pour savoir ce qui se passe, pour voir si l'autrice finalement, elle a réussi à rattraper le massacre. » Parce que vraiment, le cinquième tome, c'était du grand n'importe quoi. Ça n'avait rien du tout à voir avec les quatre premiers tomes qui étaient bien construits. Tu sentais qu'il y avait un fil conducteur, etc. Le cinquième tome, c'était un peu pour faire la promo, j'ai l'impression, de la série qui est sortie. Et je pense qu'il n'y a pas trop marché parce qu'on n'en entend pas parler. Généralement, quand des livres sont adaptés en saga, on en entend beaucoup parler sur les réseaux. Là, je n'en ai pas trop entendu parler sur les réseaux. Même sur les réseaux anglophones, en fait, personne n'en... Enfin, j'en ai entendu parler un petit peu à la sortie, mais sans plus, en fait. Là, je n'en entends plus parler. Donc, je pense que ça a été annulé. Bref, je ne sais pas si je vais acheter le sixième tome. Peut-être que je vais l'acheter. Peut-être si je passe devant en librairie ou dans ma médiathèque qui le propose, peut-être que je le lirai. Mais ce n'est pas le livre où je vais me dire, vas-y, il faut absolument que tu l'achètes et tout. C'est trop bien. Aucune... Vraiment, j'ai aucune... Je ne sais pas comment dire. Aucune joie qui s'empare de moi quand je parle de ce sixième tome. Donc bref, on verra si je le lis ou pas. Le 2 novembre, on a aussi le café du temps retrouvé de Toshikazu Kawaguchi, qui est sorti aux éditions Albin Michel. Pour ceux qui connaissent, ce roman, c'est la suite de Tant que le café est encore chaud. Je ne l'ai pas encore lu, ce roman, mais c'est un roman qui m'a beaucoup intriguée et qui m'intrigue toujours beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore pris le temps de le lire, mais c'est un roman qui est dans ma wishlist pile à lire. Je ne sais pas trop comment dire ça. Bref, en fait, si vous voulez, c'est un roman, mais c'est un roman qui est découpé en plusieurs nouvelles. Et pour chaque nouvelle, on aura un personnage qui se rend dans un café qui s'appelle Founikuli Founikula. Ce qu'il y a de particulier dans ce café, c'est que tu peux t'asseoir à une geste, prendre un café et en même temps voyager dans le passé. Il y a quand même quelques règles à respecter pour voyager dans le temps. Donc par exemple, tu peux uniquement voyager dans le passé tant qu'on te café est encore chaud. Donc une fois que ton café est froid, tu reviens dans le présent. Et ce qui se passe durant ton voyage ne va pas du tout changer le présent. Et là, dans le café du temps retrouvé, donc dans le second tome, on a quatre nouvelles histoires. Donc on a une personne qui veut revoir un ami qui est décédé. On a une personne qui souhaite remercier sa mère pour tout ce qu'elle a fait pour elle, parce que voilà, s'est rendu compte qu'elle avait été un peu ingrate, etc. On a un homme qui veut retrouver la fille qu'il n'a pas eu le courage d'épouser dans le passé. Et on a un homme qui veut offrir à sa femme un cadeau. Je ne sais pas, je pense que ça, tu n'as pas besoin de retourner dans le passé pour le faire. Mais ma foi, il voudrait retourner dans le passé pour lui offrir un cadeau. Donc comme je disais, je n'ai pas lu le premier tome. Donc je ne sais pas si ces quatre nouvelles histoires, finalement, elles sont redondantes. Mais ce n'est pas très long. Je crois que ça fait 200 pages, quelque chose comme ça. Et j'aime bien le concept. Donc je me dis pourquoi pas. Si toi, pour le coup, tu as lu Tant que le café est encore chaud, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup ? Est-ce que tu as aimé les histoires qu'ils proposaient ? Est-ce qu'elles étaient redondantes ? Est-ce que tu penses qu'un second tome, ça n'en vaut pas la peine ? Enfin bref, dis-moi ce que tu en penses. Le 3 novembre, on a Poster Girl de Véronique Harrod qui est sortie aux éditions Michel Laffont. Je ne sais pas si comme moi, en voyant la couverture, vous vous rendez compte que c'est un roman dystopique. Voilà, je ne sais pas. Je pense que je vais mettre la couverture ici. Mais quand je l'ai vu, moi, au premier coup d'œil, tout de suite, je me suis dit putain, c'est un roman qui est pour moi. C'est sûr, je vais le lire. Et quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit oui, c'est un roman pour moi. Donc en gros, dans l'histoire, on va suivre Sonia. Sonia qui est la fille qui est sur la couverture. Et en fait, Sonia, durant le régime totalitaire, c'était le visage du parti. Donc durant cette période, de ce que j'ai compris, on utilisait une technologie qui était assez avancée pour surveiller et analyser les moindres faits et gestes des habitants. Et le problème, en fait, c'est que le régime a été renversé. Et suite à ça, Sonia a fini en prison. Et après dix ans en prison, on va proposer à Sonia un marché. On va lui dire que si elle retrouve une petite fille qui a été kidnappée à l'époque du régime totalitaire, on lui offrirait la liberté. Ça me donne des petites vibes. Vraiment, je suis grave pas tente pour lire ce livre. Et ce que j'aime bien, c'est que malgré la couverture qui laisse penser que c'est du young adulte, en fait, pas du tout. C'est un roman, une dystopie adulte. Et ce qui m'intrigue aussi pas mal dans l'histoire, c'est que généralement, quand on lit des dystopies, l'intrigue va se dérouler durant le régime totalitaire, durant la dictature. Et là, on a une intrigue qui se passe après la dictature. Donc ça, je trouve ça super intéressant, super novateur pour le coup. Et puis, on a aussi ce côté un peu enquête, ce côté où elle va devoir faire des recherches, etc. Et il y aura la dénonciation de la technologie et de comment on s'en sert. Donc, je sais pas. Moi, ça me semble grave intéressant. Et pour changer un petit peu, j'ai ajouté à ma sélection un roman graphique qui est Les Noirs Parisiennes de Nicole Coby, aux éditions Fleuve. Je crois qu'il est sorti le 4 novembre ou peut-être le 8 novembre. Je sais plus. Bref, il est sorti début novembre. Et dans cette histoire, on va suivre Zola qui est parisienne et qui ouvre une boutique de vêtements. Et tout se passe assez bien dans sa vie. En fait, elle a ses amis, elle a son copain, elle a son projet pro qui avance, etc. Sauf que comme dirait ma grand-mère, il faut pas trop être heureux dans la vie parce que les problèmes sont toujours là pour te rattraper quand tu t'y attends pas trop. Et c'est exactement ce qui va arriver à Zola parce qu'il y a une de ses amies qui va lui apprendre que son copain, qui était en voyage dans son pays, dans son pays d'origine, dans le pays de ses parents, etc., qui se retrouve dans un mariage arrangé. Même, j'ai l'impression que c'est un mariage forcé parce qu'il était en couple avec Zola. Et là, il est plus en couple avec Zola. Il est fiancé à une autre personne. Du coup, Zola se retrouve un peu à tomber des nues. Elle se dit, mais comment ça, mon copain, il est parti en vacances. Et là, on me dit, il est fiancé. Elle a cette nouvelle qui est totalement déstabilisante. Elle sait pas quoi faire. Mais en parallèle, en fait, dans sa vie, il y a quand même beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à elle. Et de ce que j'ai compris, dans le roman graphique, en fait, on va suivre comment elle se relève de cette épreuve et comment elle avance, en fait, dans la vie. Et en vrai, de base, je suis pas quelqu'un qui lit des masses des romans graphiques, mais je suis très sensible au dessin. Et là, quand j'ai vu les illustrations, enfin, l'illustration de la couverture, etc., ça m'a tout de suite parlé. Enfin, moi, je suis quelqu'un, je peux aller sur Insta. J'ai un Insta, genre où je regarde que des dessins et tout. Et je peux passer des heures à scroller. Enfin, vraiment, j'aime bien les illustrations. Et là, j'aimais beaucoup la vibe qui se dégageait de la couverture. Et c'est ça qui m'a emmenée vers le roman graphique. Et puis, finalement, après, j'ai lu le synopsis et je me suis dit, bah, pourquoi pas ? Et ça m'a fait aussi penser à un livre dont Laurie parlait sur un de ses vlogs. C'était Wash Day Diaries. Et là, pareil, en fait, on allait suivre une bande de copines au quotidien. Et je ne sais plus trop de quoi parler le livre, mais de ce que j'ai compris, c'est que l'un des thèmes du roman graphique, c'était les cheveux et, en fait, toute la routine capillaire qu'on pouvait avoir avec nos cheveux au quotidien. Donc, bref. En vrai, je ne l'ai pas lu. C'est Laurie qui l'a lu. Donc, si ça vous intéresse, allez voir sa vidéo. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Ensuite, le 9 novembre, on a Le langage de l'amour de Julie Neveu, qui est sorti aux éditions Grasset. Ça, ce livre, je viens de l'ajouter juste avant de tourner la vidéo. Je prenais mon petit déjeuner, etc. Et j'écoutais l'invité de 8h20 de France Inter. Et c'était Julie Neveu qui était l'invité. Donc, elle a parlé de son livre qui vient de sortir. Et ça m'a semblé super logique d'ajouter ce livre. Parce qu'en fait, je suis une mini linguiste moi-même. Je travaille dans le domaine. Et un même petit moment confidence pour vous dire les choses. J'espère. Genre, objectif de vie, quand même, c'est un jour de pouvoir enseigner dans ce domaine. Donc, voilà. Du coup, je me suis dit, voilà, ce petit livre, il est pour moi et tout. Ça rejoint tout ce que j'aime et tout. Bref, bref, bref. Je reviens au livre avant de vous raconter ma vie. Donc, dans Le langage de l'amour, on aura l'autrice qui va essayer de s'interroger sur le langage amoureux et se demander comment le langage, comment les mots, en fait, construisent une relation. Et elle a découpé son livre en quatre parties. Et chaque partie est une phase de la relation. Et pour chaque phase, elle analyse les sentiments qu'on va exprimer, les mots qu'on va employer, les surnoms qu'on va donner, etc. L'objectif, c'est vraiment de voir comment les mots façonnent une relation et comment ils montrent aussi la forme d'une relation. Durant l'interview, ce que j'ai trouvé super intéressant aussi, c'est que l'autrice, elle parlait des réseaux sociaux et de comment ils ont modifié nos échanges dans le cadre d'une relation amoureuse, dans le cadre d'une relation sentimentale. Et par exemple, elle montrait que sur les réseaux sociaux, on montrait uniquement une image positive de soi. Et ça ne concerne pas uniquement les photos, c'est également ce qu'on dit, en fait, sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être ce qu'on dit faire, ce qu'on dit aimer, la façon dont on s'exprime. Et finalement, lorsqu'on rencontre quelqu'un, il peut y avoir un décalage entre la façon dont on s'est présenté ou la façon dont la personne s'est présentée. C'est-à-dire l'image qu'on s'est faite d'une personne, comment on a imaginé cette personne et finalement ce que la personne est réellement. Et elle a montré pas mal d'anecdotes, montré pas mal d'exemples qui montrent que la façon dont on exprime nos sentiments et la façon dont on parle à nos partenaires, finalement, ça a pas mal évolué depuis que la technologie a pris une place importante dans nos vies. Enfin bref. Après, l'essai, il n'est pas du tout sur la technologie, vraiment, vraiment pas. Donc, si j'ai fait penser ça, oubliez. On n'est pas du tout sur la technologie. On est vraiment sur la façon dont on va s'exprimer durant les différents stades de notre relation. Donc, le moment de la rencontre, le moment où on s'installe, les moments de crise et puis finalement, la rupture. Donc, c'est un essai que je ne pense pas recommander à tout le monde. C'est plus un essai pour les personnes qui aiment les mots, les personnes qui aiment analyser et surtout qui aiment analyser le contexte dans lequel on emploie des mots. Bref, c'est juste un livre pour moi, en vrai. Et si vous êtes dans des délires chelous comme moi, où vous aimez les mots et que vous aimez analyser les contextes dans lesquels on emploie les mots, je pense que ce livre peut vous intéresser. Et le dernier livre dont je veux te parler, il sortira le 29 novembre, mais en anglais. C'est le seul livre totalement en anglais de la liste. C'est But, A Backstory. Et même si tu parles pas anglais, je pense que voilà, tu as compris un peu de quoi aller parler le livre. Je te mets la couverture juste là. Si tu ne vois toujours pas de quoi parler le livre, gars, c'est une pêche. Donc, accède un petit peu ton cerveau. Les pêches, ça veut dire qu'on va parler de... On va parler de... On va parler de fesses. C'est un livre qui va parler de fesses. La partie qui entre au bassin et le haut de tes cuisses. Les fesses. Je me fatigue. Donc bref, un sujet assez trivial, j'ai envie de dire, de base. Mais en lisant le synopsis, ça m'a paru super intéressant. Parce qu'en fait, l'autrice va se demander comment les fesses sont perçues à travers les époques. Pourquoi c'est un symbole de désir ? Pourquoi on les utilise pour faire des blagues ? Pourquoi on les utilise pour humilier les gens ? Et aussi, pourquoi on attache autant d'importance aux fesses des femmes ? Et en plus de ce que j'ai compris, l'autrice va également parler des fesses des femmes noires et de comment elles sont perçues par la société. Parce qu'on sait qu'il y a une différence entre comment on voit les fesses des femmes noires et comment on voit les fesses des femmes blanches, disons la vérité. Donc voilà, on va prendre des exemples. Et l'un des exemples qui m'a tout de suite fait tilt, parce qu'elle en a parlé, je me suis dit, voilà, c'est sûr, ça va être un bon livre, c'est qu'elle parle du destin assez tragique de Sarah Bartman, qui est également connue sous le nom de la Vénus d'Otentot. Donc voilà, c'est un livre qui parle de fesses, sur 320 pages, mais ça parle de fesses en couvrant beaucoup de sujets. Ça semble assez complet. Donc je me dis, pourquoi pas ? Moi, je pense que ça va bien me botter. Bref, voilà, voilà, c'était ma toute petite sélection des sorties du mois de novembre. J'ai pas trouvé grand-chose qui m'intéressait, puis même j'ai pas trouvé tant de livres que ça qui sortait en novembre. Après, vous me direz, enfin, on vient de finir la rentrée littéraire, donc il y a un moment, il faut peut-être un petit peu se calmer. Et si tu as lu Tant que le café est encore chaud, bah dis-moi ce que t'en as pensé et si tu penses que ça vaut le coup de le lire. Bref, si t'es encore là, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si t'es un lecteur de qualité, tu peux toujours me rejoindre sur le rendez-vous Daily des livres. J'y fais des recommandations thématiques, je propose des lectures communes et des guides d'annotation. Bref, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada